Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger mais ailleurs en Afrique. Notre retraite nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassés d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra la situation est évidemment très confuse pour le moment. Mais notre intérêt premier c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment de protéger nos ressortissants. Ils sont 5 à 6 ans. Pour l'instant pas de rappel des ressortissants du côté du Cédric d'Orsay. Non mais la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Donc on voit bien que la jeune n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas nous nous devons absolument rester ici parce que sinon c'est la dégringolade complète. Et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme en l'occurrence. C'est ça ? Mais pas que. C'est-à-dire ? Moi je ne veux pas être naïf parce qu'en diplomatie il ne faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique. Y compris pour ses intérêts économiques. Voilà. Ce n'est pas la peine consacrée d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance. En tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure. Et ça nous paraît absolument essentiel. Donc ne soyons pas naïfs. On peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Et voilà pourquoi Emmanuel Macron et la quasi-totalité de l'élite gouvernant la France depuis plusieurs années ne comprennent plus rien à l'Afrique. Ils sont surpris partout. Regardez les changements qu'il y a eu au Mali, les changements qu'il y a eu au Burkina, les changements qui sont en cours au Niger. Et tous les changements qui viennent les surprennent toujours. Ils sont pris de cours. Ils avaient pourtant juré par exemple que le Niger, c'était vraiment là l'allié privilégié. C'est celui avec lequel ils étaient en symbiose. Et là encore, on se rend compte qu'ils sont à la ramasse. Ils n'ont même pas vu venir la houle profonde de rejet de l'impérialisme et du néocolonialisme dans cette opinion. Ça vient du déni fondamental. La triple mémoire de déni qui est la mémoire négrière, la mémoire coloniale et la mémoire néocoloniale paralysent l'intelligence de l'élite politique française. Incapable de penser un partenariat véritablement décomplexé, un partenariat équitable avec les Africains. Pour que la politique africaine de la France change, il faut que la formation de l'élite politique française change. Il faut déconstruire cette formation. Mais les luttes africaines y aideront plus vite que la bonne volonté des dirigeants français. Alors, vous avez parlé de Russie. Là, il y a eu un sommet, un très grand sommet Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg, où nombre de chefs d'État africains ont été présents. Vous dites que la France ne comprend plus l'Afrique. Est-ce que du coup, la Russie comprend, elle, l'Afrique ? Alors, oui, si on la comparait à l'élite politique française, la Russie, l'élite politique russe a trois avantages comparatifs. Le premier, c'est que dans le moment qui va, la séquence qui va du 16e au 20e siècle, la Russie ne colonise pas l'Afrique. D'ailleurs, il y avait une présence de la Russie lors de la fameuse réunion de Berlin, le congrès de Berlin, où les grandes puissances occidentales se sont partagées, l'Afrique, sans les Africains. Mais la Russie, qui, vous le savez, est un pays, un État-continent, à cheval entre l'Europe et l'Asie, un immense continent eurasiatique, la Russie n'a pas besoin de hinterland, elle n'a pas besoin de coloniser, elle a des terres à foison. La Russie, on le sait très bien, est sous-peuplée. Les grandes puissances d'Europe de l'Ouest ont souvent été angoissées, non seulement par l'étroitesse de leurs terres, mais aussi la pauvreté de leurs sous-sols. Cette angoisse existentielle de l'Occident est en réalité l'une des causes, pas la seule, de son expansionnisme, de sa volonté de mettre la main sur les terres des autres continents. La Russie n'a pas cette pulsion parce qu'elle est capable d'autarcie. Elle peut géopolitiquement, géostratégiquement et économiquement vivre d'elle-même. Elle n'a donc pas ce premier défaut. Elle n'a pas été au cœur de la campagne négrière, de la campagne coloniale. Mais deuxième avantage, en plein XXe siècle, lorsque des mouvements anticolonialistes, des mouvements anti-impérialistes se sont mis à émerger, notamment avec l'idéologie panafricaniste, le mouvement de la négritude, lorsque tout cela a commencé à se traduire par des revendications sociales, économiques, politiques et culturelles concrètes, mais la Russie, qui était globalement l'union des républiques socialistes soviétiques, elle s'est rangée du côté des mouvements de libération. Les Africains cultivés ont gardé une conscience parfaite de l'aide apportée à l'ensemble des pays qui ont accédé à une véritable indépendance. Même ceux où cela a échoué, il y a une redevance envers ce qu'on appelait autrefois le bloc de l'Est. L'Afrique du Sud actuel, le Mozambique, l'Angola, la Namibie, le Congo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Mali, l'Algérie, l'Égypte, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau. Il n'y a pratiquement aucun pays africain où on puisse parler de la lutte anticolonialiste, la lutte anti-impérialiste, sans souligner le soutien russe, le soutien chinois, le soutien de Cuba qui, vous le savez, appartenait à ce grand bloc de l'Est. Ça, c'est le deuxième avantage. Et puis, un troisième avantage, il est énorme celui-là. La puissance russe, et comme la puissance chinoise, n'a aucune prétention à enseigner la politique au très ancien peuple africain. Elle vient faire ses affaires, elle vient coopérer sur les sujets sur lesquels il y a une demande africaine, et pour le reste, elle ne s'en mêle pas. Là, il n'y a pas de colonie russe en Afrique, il n'y a pas de modèle politique imposé par la Russie aux Africains, il n'y a pas de harcèlement à la démocratie, harcèlement aux droits de l'homme, il n'y a pas cette volonté d'être professeur de morale pour les Africains, chez les Russes, et pareillement chez les Chinois. Maintenant, la Russie elle-même est en train de se refonder comme État à partir d'une renaissance de ses valeurs traditionnelles. C'est un point spirituel par lequel elle est en proximité avec les mouvements de la renaissance africaine. Toute la pensée politique africaine actuelle est confrontée à l'idée d'imaginer des modèles politiques, économiques, inspirés de la tradition africaine multimillénaire, et non plus de la démocratie, des droits de l'homme, de la pensée du FMI, de la Banque mondiale et consorts. Donc, il y a une véritable recherche d'un monde multipolaire où les spécificités des civilisations ne seront pas incompatibles les unes avec les autres, mais seront mutuellement respectées. Voilà comment se construit cette compatibilité des luttes africaines actuelles avec la posture de l'État russe, qui n'est pas une posture prétentieuse, mais qui, de ce point de vue, est drôlement efficace. Enfin, tous les leaders africains de ce temps soulignent que l'Afrique ne veut pas passer du maître français, du maître occidental, du maître anglais, au maître russe. Ça se dit jusqu'à Moscou, dans tous les colloques auxquels les Africains participent, et les partenaires russes de l'Afrique le répètent. Ils coopèrent avec les Africains là où les Africains le veulent. Et quand ils ne le veulent pas, ils retirent leur bille. C'est ce qu'il n'y aura pas un remplacement de l'ancienne puissance coloniale française par une nouvelle puissance coloniale russe ? D'abord, c'est impossible parce qu'il faudrait des colonies de peuplement russes en Afrique. J'espère que vous n'avez pas observé une concentration extraordinaire de populations russes en Afrique. Quoique les Français, hormis peut-être en Algérie, contrairement aux anglo-saxons, n'ont pas fait de colonisation de peuplement, enfin très peu. Absolument, c'est au contraire ça la marque déposée de la présence française. Écoutez, quand vous maintenez pendant plus de 60 ans des camps militaires, à Libreville, vous maintenez des camps militaires en Centrafrique, se sont retirés récemment au Tchad, au Niger, vous en maintenez en Côte d'Ivoire, vous en maintenez au Sénégal, vous en maintenez à Djibouti. Mais écoutez, il y a une mixité sociale qui va se faire entre ces militaires et les populations. Quand vous avez le monopole à travers Bouygues, Bolloré, Total, de plusieurs pans de marché, les cadres que vous affectez à ces monopoles-là, ces cadres-là développent une sociabilité. M. Macron est allé très loin jusqu'à dire que l'avantage de la colonisation française, c'est qu'elle avait permis le métissage. Mais quelle est la composition de la population des îles, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, si ce n'est ce brassage ? Non, justement, il y a eu une volonté de peupler, il y a eu une volonté de peupler et de dominer durablement les territoires coloniaux et les territoires sous-tutels, mais elle s'est heurtée au problème de la citoyenneté collective de gens de plusieurs couleurs et au risque que le principe démocratique de « one man, one vote » amène la France à une situation où ce sont des ressortissants de ces anciennes colonies ou ces territoires sous-tutels qui deviennent les élites élues de la République. Mais la volonté de rester présent est telle que même à l'intérieur des institutions bancaires, à l'intérieur des institutions africaines, jusqu'en ce XXIe siècle, la France a maintenu ses fonctionnaires pour surveiller ce que font les Africains. Il y a eu une volonté de présence physique. Et c'est cela, précisément, qui est aujourd'hui inacceptable pour le continent. Ce ne sont pas les Russes qui sont à l'origine de la résistance des Africains contre le colonialisme et le néocolonialisme français. C'est la conscience africaine longue qui renaît de ses propres cendres, tel un phénix, et qui, maintenant que les populations du continent se sont multipliées par dix, a les forces sociales nécessaires pour obtenir le recul du néocolonialisme français. Justement, vous avez parlé de valeurs. Est-ce que les valeurs russes sont peut-être plus proches des valeurs africaines que les valeurs dorénavant occidentales qui se mêlent au progressisme, à la globalisation, au consumérisme ? Est-ce que c'est ça aussi qui crée dorénavant, entre la France et donc l'Occident, un fossé avec les Africains ? Alors, moi, je dirais que ce qui est intéressant dans la relation russo-africaine par rapport à la relation russo-occidentale, c'est que c'est d'abord une relation dans laquelle aucune partie n'a la prétention d'imposer ses valeurs à l'autre. Il n'y a même pas la volonté d'importer des valeurs. La Russie ne vient pas chercher en Afrique des valeurs à appliquer en Russie, et les Africains ne vont pas chercher en Russie des valeurs à appliquer chez eux. Il n'y a pas ce présupposé qu'on a à importer des valeurs. Ce qui est intéressant, c'est le respect de l'unicité et de la singularité de chacun, le respect de l'histoire, le respect du mode de fonctionnement interne de chacun. On peut dire que c'est la première valeur partagée, c'est la considération pour l'altérité. Mais cette considération n'est pas une considération dictée par l'autre. Mais par ailleurs, l'Occident aujourd'hui est entré dans ce qu'il appelle le progressisme. Le progressisme est en fait la conséquence en partie du moins. Un port maritime, c'est comme la porte d'un pays. Celui qui le contrôle tient la clé d'entrée et de sortie du territoire. Mais guette la carte des exploitants des ports africains. Dakar, Bolloré. Conakry, Bolloré. Abidjan, Bolloré. Kribi, Bolloré. Libreville, Bolloré. Port Gentil, Bolloré. Pointe-Noire, Bolloré. Et quand ce n'est pas le français Bolloré, c'est le français CMA, le Danois Maetsk ou le chinois CMP ou encore le Philippe ICT qui contrôle le transport maritime et la logistique. On est d'accord que l'Afrique se laisse littéralement mener en bateau ? Le 21 décembre 2022, le groupe français Bolloré a annoncé qu'il vendait toutes ses activités de transport et de logistique en Afrique au groupe Italo-Suisse MSC. Voici les activités en question. 250 filiales, une présence dans 42 ports, une exploitation de 16 terminaux à conteneurs, les chemins de fer en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun et au Bénin. Il gérait aussi le transport routier et le transport fluvial. Il avait une vingtaine de ports secs, c'est-à-dire des entrepôts clos et sécurisés, qui formaient maillage sans équivalent de Bamako à Mombasa, en passant par le Niger, le Tchad, la Tanzanie ou le Malawi. Il était partout Bolloré et il avait une véritable emprise sur le continent, comme l'expliquait en 2006 au Monde Diplomatique, un ancien du groupe. L'Afrique est comme une île reliée au monde par les mers. Donc, qui tient les grues, tient le continent. Pour Maurice Simodjom, les dirigeants africains ont commis une grave erreur stratégique en vendant leur souveraineté portuaire et logistique à des multinationales étrangères. Il s'en suit que les partenariats qu'ils privilégient avec des acteurs étrangers ont à leurs yeux plus d'importance que la nécessité de faire surgir des capitaines d'industries locaux, aptes, compétents ou alors gérer des infrastructures garantant la souveraineté portuaire et donc la souveraineté nationale. Seuls quelques pays africains font exception. Regardez cette carte. En bleu ciel, les champions locaux, c'est-à-dire les exploitants à capitaux locaux. Toutes les autres couleurs, ce sont des exploitants étrangers. Si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, on voit bien que ce sont les exploitants locaux qui gèrent les terminaux, que ce soit au port du Cap, à Kébéra ou à Durban. En Angola, au Ghana et au Nigeria, il y a certes des exploitants étrangers, mais que ce soit au port de Lobito, Luanda ou Lagos, on retrouve également des champions locaux. Pareil pour les pays d'Afrique du Nord, de Casablanca à Port Saïd, en passant par Tangier ou Alexandrie. Mais regardez les pays de la côte ouest africaine et du centre. Où sont les champions locaux ? Il faut aller vers une politique de construction des champions locaux et ça, c'est une réponse politique. Il faut mettre un écosystème, tout un environnement pour permettre l'émergence des mastodonts locaux. Le groupe Bolloré a vendu ses activités africaines à 5,7 milliards d'euros, soit deux fois plus leur valeur. Bolloré pourrait utiliser cet argent pour consolider son empire médiatique en Afrique via ses filiales Vivendi, Avas ou Editis. Car le groupe conserve une présence importante en Afrique, notamment avec Canal+, premier opérateur de télévision payante en Afrique francophone et actionnaire important de MultiChoice, le leader de la télévision payante en Afrique anglophone. Bolloré reste également présent dans les plantations de cacao, de coton, de café, de caoutchouc, de banane et aussi dans le divertissement et les télécoms. Quant à son empire logistique et transport, l'amateur MSC qui l'a racheté promet la continuité. Tout comme les Français Bollorés, pensez-vous que les pays africains se laisseront mener en bateau par les Italiens apontés ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501